She tastes like cola 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 À droite, à gauche, comme ça, un, deux, trois Cela fait deux semaines que Marie-Rose s'entraîne huit heures par jour Vas-y, balance ton quart comme ça Sur une chorégraphie, imaginée par Genère, son cousin travesti Pas facile J'ai un problème avec le côté gauche Elle se prépare pour le concours de Miss San Narciso Une petite ville dans le nord des Philippines Elle est prête ? Il y a encore du boulot Il ne peut pas trop me disputer car c'est mon cousin Elle n'est pas encore assez fluide pour un défilé C'est-à-dire ? Elle est trop... Marie-Rose, 22 ans, vient d'obtenir son diplôme d'infirmière Elle a refusé un premier poste pour se consacrer exclusivement à ce concours Tu crois que ça va plaire ? C'est un costume inspiré d'Apulaki C'est la déesse philippine du soleil Ce costume, je l'ai loué 100 euros Ma robe de soirée rouge, 50 euros J'ai acheté ses chaussures, 30 euros Et ma maquilleuse, je la paye 50 euros pour chaque prestation En tout, la jeune infirmière a dépensé 350 euros Le salaire mensuel moyen en Philippines Mais si elle est élue, elle pourrait repartir avec le double Et la perspective de continuer son parcours Pour peut-être un jour rejoindre ses idoles Elle, c'est Kylie Versoza, Miss International On dit que je lui ressemble Ici, aux Philippines, les concours ouvrent plein d'opportunités Par exemple, Kylie, après son titre, est devenue une actrice Et je pense que si je gagne un concours national Il pourrait se passer la même chose pour moi Au Philippines, les Miss sont considérées comme des superstars Miss Universe, Miss Philippines Katriona Gray, Miss Universe 2018 A défilé dans les rues de Manille Comme une star du foot, championne du monde Miss Universe, Miss Monde, Miss International ou Terre Les Philippines sont le seul pays au monde A avoir gagné les 4 grands concours internationaux Les candidates sont formées comme des athlètes Dans des camps d'entraînement Il y en a beaucoup qui s'évanouissent Un business qui attire des investisseurs La future Miss Monde Désireux d'exploiter l'image de ces reines de beauté Comme Gwendoline, la Franco-Philippine On dirait des robes de mariage Bienvenue Au pays où les Miss peuvent rapporter gros Pour Marie-Rose, le chemin est encore long Allez à ton tour Quand elle ne s'entraîne pas Je te sers quoi ? Des pattes de poulet ? Elle vend des brochettes Des intestins ? J'en prends 12 C'est le stand de sa mère Janine Chez qui elle vit Janine cumule 2 boulots Pour gagner 400 euros par mois Vous voulez aussi des oreilles de cochon ? C'est elle qui a financé Les études d'infirmière de sa fille 3400 euros Au début, je ne voulais pas qu'elle se présente Car elle devait se concentrer sur ses études qui m'ont coûté cher Mais bon, c'est son rêve Marie-Rose est une graine de championne Ah, tu es là Je vais vous montrer mes écharpes C'est là, dans ma chambre La jeune fille a écumé tous les concours amateurs de sa région Voilà toutes les écharpes que j'ai remportées dans des concours de Miss Là, j'ai été élue Miss école d'infirmière en 2019 Là, c'est l'écharpe de la Miss la plus aimable C'est-à-dire la plus sympa Et j'ai aussi gagné celle du meilleur maillot de bain La plus photogénique Et plus beau visage de la soirée Ça, c'est la couronne de Miss infirmière Et celle-ci, c'est Miss tourisme de la ville C'est sa prof de sixième Qui l'a incité à se présenter pour la première fois Elle avait 12 ans C'était l'élection Miss Scoot de l'école J'ai fini dans le top 5, mais j'ai pas gagné C'est elle la gagnante Elle s'était bien préparée Elle avait carrément apporté une planche de surf Moi, j'avais pas les bonnes tenues Pour moi, tous ces petits concours Ce sont des entraînements pour arriver à gagner un jour L'élection de Miss Philippines Mais avant cela Il faudra gagner Miss San Narciso La photo de Marie-Rose Comme celle de chaque candidate Est affichée dans toute la ville On peut reprendre les révisions ? Les révisions, c'est avec Jeff Un ami restaurateur Qui la coache pour l'épreuve la plus importante du concours La culture générale Un thème sera tiré au sort Aide-moi, c'est quoi les causes de la pauvreté ? Pense à tes cours d'infirmière Et tu trouveras la réponse D'après moi, c'est la grossesse Chez les adolescentes et la surpopulation Il faut aussi que tu proposes des solutions Au Philippines, on devrait proposer des cours d'éducation sexuelle Dès l'âge de 9 ans Parmi les thèmes, il y a aussi la peine de mort Ou la corruption Je suis contre la corruption Mais je ne sais pas ce que je pourrais dire face au jury Il y en a partout ici Et il faut que je sois prudente Marie-Rose ne devra faire aucun faux pas Car dans le public, il pourrait y avoir un recruteur Ils sont une dizaine à sillonner tous les concours régionaux Pour trouver la poule aux oeufs d'or Et le numéro 1 en Philippines C'est Rodjil Flores Laissez-moi faire vos lacets Il est ce qu'on appelle Un faiseur de Miss Bon, allez, il faut y aller là Ce soir, il assiste à l'élection de Miss Philippines Allez, on va voir les filles Il aligne 18 des 40 candidates à la couronne nationale Elle, j'ai eu le privilège de la repérer dans un concours régional J'étais juge ce soir-là C'est la première fois qu'elle vient à Manille Bonne chance, bonne chance Rodjil a passé 6 mois à les préparer Bonne chance A ton avis, je fais quoi avec mes cheveux ? Mets-les d'un seul côté Ou alors en queue de cheval Attention, mademoiselle, ça va être à vous Tania Tu m'as manqué Je serai juste là dans le carré VIP Je te vois tout à l'heure C'est l'une de mes anciennes gagnantes En 25 ans de carrière Rodjil compte une vingtaine de titres internationaux De quoi impressionner ses concurrents Tu as combien de filles ce soir ? Près d'une vingtaine C'est toi qui as la grande ? Celle qui vient de Tarlac ? Le show est retransmis en direct à la télévision Dans une ambiance Stade de foot Contrairement à la France Ici, il n'y a pas de taille minimale Mais les candidates doivent avoir au moins le baccalauréat Très vite Le jury composé d'hommes d'affaires dans le milieu de la mode En élimine la moitié Le stress commence à monter Je suis un peu nerveux Il n'y a pas de quoi Sur les 21 finalistes Rodjil en compte 14 Jusqu'ici, tout va bien Je suis satisfait Mais ce que je vise C'est la victoire C'est l'heure du verdict Arianna, en doré Et la candidate de Rodjil La Miss Philippine est... Ratée pour cette fois J'ai la numéro 2 Mais je suis quand même content La numéro 2 Et 3 autres dauphines sur le podium Toutes viennent de son camp d'entraînement Une fabrique de Miss A Quezon City Dans la banlieue de Manille Capitale de ce pays de 113 millions d'habitants Allez, on commence l'exercice Les pieds serrés Les mains le long du corps Poitrine relevée Menton parallèle au sol C'est parti Face à lui 10 jeunes femmes Qu'il va former Entre 6 et 12 mois Changez de côté Cambre-toi un petit peu plus Faut que ce soit plus étiré là Rodjil S'est fait connaître Par un exercice redouté Allez les filles La marche en canard Très bien Sur des talons De 17 cm Suivez bien la ligne Serre tes bras Aligne tes pieds Genoux et pieds La marche en canard C'est un mélange De tous les exercices Là vous voyez Ça fait travailler les hanches Ensuite il y a un travail Sur l'équilibre de tout le corps Sur la tenue des épaules Et le cou Il y a même des filles Qui vont jusqu'à perdre connaissance Quand elles le font Pour la première fois Dans la salle Il fait 33 degrés J'ai les jambes qui tremblent C'est notre 15ème tour C'est très long Et ça fait mal Moi ça m'a pris un mois Avant de maîtriser La marche en canard Au départ Rien ne prédestinait Rodjil A devenir le roi des Miss J'ai travaillé comme ingénieur chimiste Pendant presque 12 ans Et puis j'ai vu à la télé L'élection de Miss Univers Qui avait lieu ici A Manille En 1994 Et là je me suis dit Waouh Ce sont des personnages De contes de fées De longs cheveux blonds Des yeux bleus Tout ça prenait vie devant moi Et je suis tombé accro Au concours de beauté En 1996 Rodjil Flores ouvre le premier centre d'entraînement de Miss du pays D'où sortent aujourd'hui 200 filles par an Les futures reines de beauté ont aussi droit des cours de danse De maquillage Et de conseils pour leurs réseaux sociaux C'était mon anniversaire J'étais à la plage Sandale assortie à ton maillot Ça c'est très bien Celle-là c'est bien Mais celle-ci non ça va pas du tout Oui ce que j'ai à la main c'est pas bien Non ce n'est pas recommandé Un verre d'alcool à la main Ce n'est pas bon pour l'image d'une future Miss Tous les cours sont gratuits Les filles prennent en charge leur logement et leur repas Comment vous faites ? Vous avez des sponsors qui vous aident ? J'ai beaucoup d'amis généreux qui soutiennent ma cause Et croient en tout ce que je fais Des amis généreux En fait des marques de chaussures ou de produits de beauté Dont Rodjil et ses Miss font la publicité Ses revenus proviennent aussi de ce que lui rapportent Les victoires de ses candidates Comme Meiji Krause 27 ans Enfin ! Oh merci, waouh Elle a gagné 100 000 dollars Elle est riche Meiji débarque de Malaisie Où elle vient d'être couronnée Miss Cosmo World L'un des concours internationaux les mieux dotés du circuit 100 000 euros Un pur produit Rodjil Qu'il a formé pendant 3 ans Ils sont les invités d'une émission consacrée aux célébrités Ça vous a fait quoi quand vous avez entendu 100 000 euros ? 100 000 euros aux Philippines C'est 23 ans de salaire Je n'ai pas réalisé le soir du couronnement Mais maintenant je me dis Waouh, merci pour ce pactole Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent ? D'abord je vais en reverser une partie à Rodjil Mais alors Rodjil, vous allez vous payer des nouveaux locaux ? On est très heureux là où on est Rodjil ne dévoilera pas combien sa protégée lui reversera D'autres faiseurs de Miss sont beaucoup plus cash Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme robe de cocktail ? Monsieur Paul, Paul Reyes, dirige Promedia Une agence de talent qui gère la carrière de sportif, d'artiste Et depuis 2 ans de reine de beauté Et ça, c'est fait avec quoi ? Des perles de verre Ce matin, il est chez Julian Sijouko La styliste la plus en vue de Manille Qu'est-ce qui correspond le plus à ton style ? Il veut renouveler la garde-robe de sa nouvelle recrue Qui va représenter les Philippines au concours Miss Monde J'aime bien cette couleur Mais j'aime pas trop ce... Comme ça, c'est trop caché Elle s'appelle Gwendoline Fourniole Née à Givore, dans le Rhône C'est joli, j'aime bien Moi, je la vois bien avec la couronne Miss Monde Le visage européen est plus anguleux Le visage asiatique, lui, est plus rond Quand on mélange les deux, on a la combinaison parfaite Et c'est Gwen Des robes haute couture, facturées entre 5 et 10 000 euros Pas de quoi effrayer, monsieur Paul En tout, pour Gwendoline, un budget total de 100 000 euros est prévu Nous on fait du business On ne jette pas l'argent par les fenêtres Tout est calculé On appartient à un groupe Qui possède des restaurants Des produits de maquillage Et des salons de beauté Alors Gwen va pouvoir être notre égérie Elle est sous contrat avec nous Donc à l'avenir, si elle signe avec des grosses marques On aura un retour sur notre investissement En attendant Dior ou Chanel Gwendoline, la franco-philippine Fait de la pub pour des crèmes hydratantes à la banane Elle met aussi en avant son côté français dans les médias Bonjour tout le monde Ma famille et mes amis Je suis Gwendoline Fournial Et je vous aime beaucoup Dans son contrat Un appartement de fonction dans un beau quartier Des assistants personnels Et deux chauffeurs disponibles 24h sur 24 Il y a aussi des clauses un peu contraignantes Tu ne peux pas boire Oui, tu ne peux pas faire la fête Pour moi, pas de petite amie Parce que je dois vraiment être... Je ne sais pas comment dire Mais je dois vraiment travailler pour la couronne de mes soirs Gwendoline est née d'un père français Informaticien Et d'une mère philippine aide-soignante A 12 ans La famille déménage en Angleterre Gwendoline obtient un bac d'économie à Oxford A 19 ans Elle débarque à Manille Je voulais connaître la part de ma mère Sa culture et sa famille Alors j'étais très intéressée Parce que j'ai habité en France J'ai habité en Angleterre Alors je voulais essayer comment vivre aux Philippines A cette époque Gwen pesait 20 kilos de plus Poussée par sa mère Elle se lance un challenge Et décide de se présenter A Miss Philippines en 2021 En un an Elle perd 18 kilos Et termine dans le top 15 L'année suivante Elle décroche la timbale 25 1.25 Gwendoline Fourniel Notre nouvelle candidate philippine à Miss Monde Depuis Gwen s'entraîne Comme une athlète Mets-toi là Et rajoute du poids Un coach personnel L'aide à maintenir son poids de forme 53 kilos Pour 1m70 Le soir C'est cours de chant Avec Sunny Rose La coach de The Voice Philippines Très bien Chaque candidate Devra montrer un talent artistique Gwen a choisi ce titre De Whitney Houston Gwen vit loin de ses parents Son père travaille pour l'Union Européenne Oh mon dieu Sa mère Sim Vit en Angleterre Avec ses deux frères Pierre-Alexandre Et Erwan Incroyable C'est de l'oeuvre C'est du vrai argent Et de l'or Ouais Tu peux y vendre sur Amazon Quoi ? Je vais pas y vendre sur Amazon C'est dingue ou quoi ? Elles sont tous fausses sur Amazon Ça c'est la réelle couronne Une couronne à 10 000 euros Qu'elle devra rendre à la fin de son règne Mais bientôt ce sera une nouvelle couronne La couronne du monde La bleue Vous êtes fière de votre soeur ? Je l'ai fait c'est fière C'est fière qu'en 2018 On a gagné la couronne du monde Mais la plus fière C'est sa maman Sim a grandi dans un bidonville Et a été sauvée grâce à une école Fondée par un prêtre français Le père Tritz m'a sauvée de la pauvreté Grâce à lui j'ai passé un diplôme De sciences et de psychologie Et j'ai pensé que Gwen Candidate à Miss Moon Pourrait être la porte-parole de cette école Un engagement que Gwen veut honorer Au nom de sa mère Au revoir Car c'est la particularité du concours Miss Monde Chaque candidate doit s'engager pour une bonne cause L'école du père Tritz se situe à Tondo L'un des nombreux bidonvilles de la banlieue de Manille Regarde les maisons C'est même pas des bâtiments C'est même pas fini C'est dangereux de vivre dans des maisons comme ça Alors ouais T'es grande L'école Erda accueille depuis 50 ans des enfants des rues Issues de familles extrêmement précaires La Miss y donne des cours de français Deux fois par mois C'est comme le film C'est bien pour toi d'apprendre le français C'est un savoir supplémentaire Et si je réussis dans la vie Ca me sera peut-être utile Gwen je l'admire Elle parle plein de langues Et elle est super jolie C'est un exemple pour toutes les femmes dans notre pays Devenir un exemple Gagner un concours Ca commence ce soir pour Marie-Rose A 300 kilomètres de Manille La jeune infirmière veut devenir la plus jolie fille de sa ville Allez on y va Où est-ce qu'on se change Mais la soirée commence plutôt mal La poisse Je viens de casser trois ongles Aidez-moi Le scotch double face qui tenait ses faux ongles vient de lâcher A San Narciso C'est l'événement de l'année Sur la place du village Plus de 1000 personnes entament l'hymne national Aux premières loges Janine la maman de Marie-Rose Parmi les neuf concurrentes Une contrôleuse des impôts La fille d'un politicien local Et une adversaire de taille Irène la numéro 3 Plus grande fille de la soirée Marie-Rose numéro 7 Mise beaucoup sur son costume de déesse du soleil Allez laisse moi un peu d'espace Oh non j'ai encore perdu un ongle Elle impressionne le jury Mais la candidate numéro 3 Sort le grand jeu Et prend l'avantage Vient la question d'actualité Marie-Rose tombe sur la pauvreté Son thème favori Je crois qu'il faut encourager le gouvernement Et le secteur privé à donner plus d'opportunités de travail aux pauvres Et c'est comme cela qu'on pourra mettre fin à la pauvreté Minuit Après 3 heures de chaud La nouvelle Miss Narciso Est la candidate numéro 7 Marie-Rose Sabousa Marie-Rose Marie-Rose vient d'empocher 700 euros Mais surtout une couronne Qui la qualifie pour le concours régional Dernière étape avant la finale Miss Philippines Dispén Je suis là Ouille La nouveauté Chapousain It's the highest